Véritable vedette dans les années 50, Brigitte Aubert a côtoyé tous les monstres sacrés du cinéma. Sa carrière cinématographique a débuté en 1946 dans Antoine et Antoinette de Jacques Becker. Elle est l'héroïne de Rendez-vous de juillet et a notamment tourné avec Alfred Hitchcock dans la main au collet aux côtés de Carrie Grant et de Grace Kelly. « Dans ces années-là, je ne suis rien. Je rentre d'Indochine. Ma rencontre avec Brigitte, rue Saint-Benoît dans une boîte de jazz, sera décisive. J'habiterai très vite chez elle », avait expliqué Alain Delon à Paris Match en avril 2011. Une comédienne iconique qui a donc devécu au plus proche du héros du film La Piscine. C'est pourquoi ? Elle n'a donc pas hésité à témoigner des liens d'amitié entre lui et Jean-Paul Belmondo le 12 septembre 2021 sur France 2 dans l'émission 13h15 le dimanche. Dans l'émission présentée par Laurent Delahousse, Brigitte Aubert est revenue sur sa rencontre alcoolisée avec Alain Delon dans les années 1960. À cette époque, celui-ci est renvoyé de l'armée en Indochine après avoir volé une Jeep. De retour en France, dans un bar, il fait la rencontre de la très populaire actrice. « J'étais au club de Saint-Germain et une amie vient me voir et me dit « Un jeune homme veut vous voir ». Le surlendemain, il a donné son nom. « Je suis allée le voir et je tombe sur un type assis devant son troisième verre de bière » a ainsi expliqué Brigitte Aubert face à la caméra et d'ajouter « Il était un peu comateux ». On s'en va. Je le fais marcher mais je me suis dit que ce gars-là avait trop bu. On marche beaucoup et je lui demande où il habite. Il me répond qu'il habite pour la reine mais qu'il ne peut pas rentrer comme ça. Je lui ai dit « Venez, vous allez dormir à la maison ». Dans la nuit, il m'a rendu visite et puis ça a commencé comme ça. À l'occasion du festival de Cannes en 1957, Alain Delon descend avec elle sur la Côte d'Azur et s'installe dans la maison qu'elle possède à Saint-Paul devance. Et c'est lors de cet événement qu'Alain Delon devient ami avec Jean-Claude Briali puis entre en contact avec le milieu du cinéma. Une relation décisive pour le comédien.